Salut à tous c'est Val, alors aujourd'hui je vais vous montrer toutes nos astuces pour enlever tout type de vibrations ou de gélos dans la vidéo de votre GoPro. A tout de suite. Alors vous avez déjà dû constater en montant une GoPro sur votre drone à cet emplacement là que vous avez des petits soucis généralement de vibrations, de gélos qui peuvent apparaître, disparaître en fonction de vos drones et que ces soucis là sont généralement assez assez complexes à résoudre. La vérité c'est qu'il y a vraiment pas mal de petites choses que vous pouvez faire sur votre drone et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors la première chose dont je vais vous parler c'est le choix des hélices. Il est vraiment très important parce que c'est lui qui vous relie directement à l'air n'est ce pas ? C'est un peu comme les pneus de voiture c'est pas un choix à prendre à la légère. Nous on privilégie les hélices qui ont une incidence relativement un peu importante donc en l'occurrence sur celle-ci c'est une incidence 4.3 donc c'est des hélices 5 pouces en tripal et on prend des hélices de chez HQ Prop parce qu'on n'a jamais été déçu par la qualité de leurs produits. De manière générale c'est vraiment de très bonnes hélices c'est particulièrement durable pour celle-ci. Alors l'autre chose très importante aussi avec les hélices c'est qu'il faut qu'elles soient en bon état. Si après un crash vous avez une hélices où il manque un peu de plastique ou le bout éventuellement est cassé ou qu'elles sont trop tordues pour être remises en place correctement enlevez les. Mettez des nouvelles c'est vraiment important pour avoir de belles vidéos d'avoir des hélices qui soient en bon état. Alors la chose très importante aussi c'est que si après un crash vous avez abîmé vos hélices regardez si elles sont pas voilées donc en faisant comme ceci. L'idée c'est de voir si toutes les pales sont au même niveau et c'est très important parce que si vos pales sont pas au même niveau et ben ça va générer des vibrations et justement ces vibrations là et ben on n'en veut pas nous. Alors ce que vous pouvez faire aussi mais alors avec grande précaution c'est armer votre drone, le prendre dans les mains à partir de la batterie pour éviter d'y laisser vos doigts n'est ce pas ? Et juste armer le drone ce qui permettra de faire tourner les moteurs assez doucement ce qui vous permettra de voir aussi assez rapidement si vous avez des hélices qu'ils ont volé ou non. Alors la deuxième chose extrêmement importante c'est évidemment vos moteurs. Voilà vos moteurs pareil au fur et à mesure des crashs ils subissent des dommages donc les deux types de dommages que vous allez retrouver c'est des dommages au niveau du roulement donc qui se trouve à l'intérieur du moteur on peut pas les voir là et éventuellement au niveau de la cloche alors qu'est ce qui se passe ? C'est simple les roulements les chocs ils n'aiment pas du tout plus ils vont prendre de chocs et moins ils vont être efficaces et plus ils vont ils vont faire de bruit donc vous entendrez du bruit quand vous faites comme ceci et la cloche éventuellement si vous tapez si vous tapez dedans lors d'un crash qu'est ce qui va se passer elle peut légèrement se voiler. La réunion de ces deux facteurs là bas c'est simple c'est que votre moteur au fur et à mesure du temps il va générer de plus en plus de bruit le bruit du moteur vous pouvez le vérifier assez facilement quand vous branchez votre drone sur votre pc donc que ce soit une kiss une betta flight ou une race flight ou peu importe branchez le avec une lipo les moteurs ne mettez pas d'hélices dessus sinon vous allez laisser vos doigts et à partir de là fait tourner tous les moteurs un par un indépendamment tout en mettant votre doigt ici alors vous pouvez aussi certainement voir dans votre logiciel les différents types de vibrations sur votre gyroscope mais moi je préfère cette méthode là je la trouve plus comment dire plus concrète et plus reliée à la réalité c'est à dire que si jamais votre moteur quand vous le faites tourner vous sentez des vibrations qui sont assez fortes à ce niveau là vous imaginez bien que ces vibrations là vont aussi se retrouver dans votre gopro donc l'astuce elle est toute simple c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez un moteur qui fait trop de bruit la première fois ce que vous pouvez faire et nous ce qu'on fait c'est que vous pouvez changer les roulements on vous montrera peut-être dans une prochaine vidéo comment on fait éventuellement si après le changement de roulement il ya toujours du bruit dans le moteur c'est peut-être que c'est la cloche qui a prévu auquel cas faut peut-être remplacer la cloche par contre après changement du roulement et changement de la cloche c'est à dire après plusieurs crashs dès que votre moteur fera de nouveau du bruit parce qu'on vous invite à faire c'est tout simplement de mettre des neufs et 4 neufs pas un seul il ya aussi un principe important sur les moteurs c'est qu'il faut qu'il y ait une homogénéité entre l'usure des quatre moteurs c'est à dire que si jamais vous avez trois moteurs qui sont usés et un seul moteur qui est neuf ça risque de donner quelque chose qui n'est pas terrible terrible de manière générale préférez soit un drone qui a quatre moteurs neufs soit un drone qui a quatre moteurs usé à peu près de la même manière ou si jamais vraiment vous en éclatez un bon bah écoutez remplacez le et puis de toute façon il sera usera avec le temps alors troisième point extrêmement important et malheureusement trop peu de gens en parlent il faut que tout le matériel électronique qui est sur votre drone il soit fermement et solidement attaché mais avec un peu d'élasticité c'est à dire que regardez nous par exemple les essais on utilise de scotch d'électricien et c'est parfait ça donne une élasticité légère c'est à dire que ça ne bouge pas mais voilà malgré tout en cas de choc ou quoi que ce soit si j'avais mis des serres câbles je sais que les serres câbles ils ont tendance à se casser ce qui n'est pas pratique du tout quand vous êtes sur le terrain à moi remplacer des serres câbles j'ai donné pendant un certain moment ça c'est fini utiliser du scotch d'électricien et n'hésitez pas à mettre ce qu'il faut pour que rien ne bouge que ce soit vos essais que ce soit éventuellement derrière on a notre vtx et notre transmetteur radio ainsi de suite quoi le seul serre câble que j'utilise c'est sur cette petite pièce 3d là parce qu'elle n'est pas soumise à des contraintes qui sont extraordinaires qu'est ce qui va se passer si jamais vous attachez pas correctement vos essais votre vtx ou encore votre transmetteur radio basse c'est simple sur certaines fréquences il se peut que l'électronique rentre en vibration avec le châssis du drone et génère des vibrations supplémentaires tout simplement alors le point suivant et c'est peut-être aussi un des plus importants c'est la manière dont vous allez monter votre flight controller sur votre drone alors nous on utilise du kiss et la fréquence de notre gyroscope est à 1 kg c'est à dire que c'est une fréquence relativement basse voilà on n'a pas besoin d'utiliser de soft mount ou quoi que ce soit alors ce qu'on fait c'est qu'on met un petit o-ring et a priori c'est l'agent suffisant pour voilà pour filtrer une partie des vibrations que transmette le drone alors par contre si vous utilisez betaflight et un gyroscope qui va aller jusqu'à 16k ou 32k on vous utilise fortement d'utiliser effectivement des soft mount parce que le gyroscope sera beaucoup plus sensible aux vibrations vont générer votre drone de manière générale nous on n'est pas des grands fanatiques de betaflight on voilà on estime que peut faire du freestyle aujourd'hui kiss c'est beaucoup mieux dans la manière dans la manière d'appréhender les choses et dans la façon nous qu'on a de piloter mais je reviendrai certainement sur ce sujet là dans une autre vidéo et dans les choses courantes à savoir le dernier point il peut paraître évident mais il n'est pas forcément pour tout le monde il faut que le châssis de votre drone soit en bon état c'est à dire que si jamais il a tendance à se plier si jamais il a tendance à prendre des torsions ou à délaminer c'est voilà c'est des facteurs qui vont vous entraîner certainement beaucoup de perturbations dans votre gopro c'est simple du carbone qui est délaminé lui aussi va prendre les vibrations lui aussi sur certaines fréquences il va générer des vibrations qui sont indésirables voilà il est important que votre drone il soit solidement et fermement monté alors pour ça moi le petit conseil que je peux vous donner il est vraiment très simple c'est protéger votre carbone mettez des protections 3d au bout de vos bras mettez éventuellement là comme sur notre alien une protection 3d sur le devant parce que c'est là que la plupart des chocs se prennent et n'hésitez pas aussi quand vous montez votre drone à utiliser de la loctite donc de la loctite en fait c'est tout simple c'est du frein filet je vous conseille de la loctite bleu le frein filet normal que vous mettez sur vos vis et qui va aussi empêcher à votre drone de prendre du jeu au fur et à mesure du temps mais je reviendrai aussi sur ce point là certainement dans une autre vidéo celle du montage de notre alien donc une fois que vous êtes assuré que tous ces points sont respectés c'est à dire que vous avez les hélices adaptées qu'elles sont en bon état que vos moteurs ne produisent pas trop de bruit que votre châssis il est bien il est bien ferme et bien solide et bien solidement attaché que tous vos composants électroniques sont fermement attachés au châssis grosso modo que rien ne bouge voilà que rien ne bouge quand vous secouez votre drone et que vous avez monté votre flight controller sur des petits soft mounts ou avec des petits o-rings voilà déjà la plupart du boulot est fait c'est à dire que normalement en toute théorie vous ne devriez pas avoir trop de vibrations dans vos vidéos alors maintenant le grand moment c'est celle où je vous révèle la petite astuce que moi j'ai trouvé à force de faire des tests j'ai jamais été satisfait de la manière de monter une gopro sans notre drone c'est à dire qu'on a toujours eu des vibrations ou ça tenait mal ou bon bref on n'a jamais réussi à trouver quelque chose de bien sauf à partir du moment je me suis dit mais les soft mounts que j'utilise pas pour monter mon flight controller est ce que je pourrais pas les utiliser autre chose et de là est venue une petite technique sympa je vous montre tout de suite alors pour alézé le montage de votre gopro façon valet hot vous allez avoir besoin de 4 vis en 8 mm 4 soft mount 8 au ring de cette taille là alors bon là il y en a 6 parce que forcément j'en ai perdu deux dans l'herbe un bout de gopro imprimé en 3d alors moi je vous conseille celui ci on trouve chez bmc 3d il a un angle de 30 degrés il est vraiment 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 très très bien un scalpel ou une lime ronde alors attention au scalpel ça coupe et forcément votre drone et une petite gopro session 5 alors là forcément je vous montre ça sur notre drone qui est un alien la vérité c'est que ça s'adaptera certainement aussi sur votre drone si vous avez voilà quatre pas de vis alors la première chose à faire elle est très très simple c'est élagir les trous de votre pièce 3d l'idée c'est que les vis puisse passer simplement sans accrocher donc pour ça vous allez pouvoir utiliser le scalpel en faisant attention à vos doigts et éventuellement la lime ronde alors n'hésitez pas à bien creuser un mois la vie s'accrochera dans votre protection 3d et moi elle transmettra forcément de vibrations ensuite une fois que vous avez bien élargi vos trous l'idée c'est de faire le montage comme je vais vous montrer maintenant donc ensuite vous allez pouvoir préparer et mettre vos vis avec un petit o-ring sur votre pièce 3d et la dernière étape on va visser la pièce 3d en rajoutant un petit o-ring je laisse regarder et Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que généralement les O-rings ont tendance à passer par-dessus la vis Donc tout simplement, vous les faites redescendre un petit peu Voilà Ce qui vous donne un Moon GoPro qui est extrêmement isolé des vibrations Comme vous pouvez le voir, il se torde dans tous les sens, il n'y a vraiment aucun souci Et il va absorber vraiment énormément de vibrations que vous n'allez pas retrouver dans votre image Alors ensuite c'est tout bête, vous mettez votre GoPro Et vous ajoutez un petit strap pour sécuriser tout ça Et du coup, même avec la GoPro à l'intérieur, vous pouvez constater que ça reste extrêmement flexible Et que du coup, la plupart des vibrations, vous savez qu'elles seront absorbées par vos soft mounts Et voilà, vous connaissez maintenant toutes nos astuces pour éviter d'avoir des vibrations ou du jello dans votre vidéo Alors je ne vous garantis pas que vous n'aurez plus aucune vibration Mais par contre, si vous suivez toutes ces étapes consensueusement, a priori, elles devraient disparaître Mais mécaniquement parlant, c'est à mon avis compliqué de faire mieux Cependant la méthode n'est pas parfaite parfaite Je vous conseille de faire un petit stock de soft mount Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que si vous tapez un peu fort dans votre GoPro Ou dans la pièce 3D qui la protège Les soft mounts sont assez fragiles, ils ont tendance quand même à se casser D'ailleurs, évitez de réutiliser un soft mount qui est déjà endommagé Jetez-le et remplacez-le Mais bon, a priori, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé à cette méthode-là Bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Et vous aura apporté quelques petits conseils que vous allez pouvoir utiliser N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like On attend aussi vos ressentis sur ce que vous pensez de notre méthode Allez A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous